Parmi les compétences qu'on vous demande au niveau de votre bac, c'est de pratiquer le langage de la géographie et donc d'avoir des petites notions de cartographie. Donc la cartographie, c'est un langage, c'est-à-dire que c'est une façon d'exprimer des informations. C'est une façon de transmettre, de communiquer. Vous avez différents langages, vous avez le français, vous avez le chinois, vous avez l'arabe, l'espagnol. Vous avez le langage informatique, le cottage, vous avez la langue des signes, vous avez l'art, la peinture. Tout ça, c'est des façons différentes de transmettre des informations. Et nous, ce qu'on va apprendre tout de suite, c'est une façon particulière de transmettre des informations, d'accord ? Autre que, par exemple, un simple texte, c'est le langage cartographique. Le langage cartographique, il a uniquement comme but de vous transmettre certaines informations, mais de façon différente que, par exemple, un texte, d'accord ? Et souvent, dans un langage cartographique, il y a certaines informations qui vont être plus faciles à comprendre que si on vous les met dans un texte. Donc, de la même façon que dans un texte, il faut apprendre l'alphabet, il faut apprendre la grammaire, etc. pour écrire un texte, le langage cartographique, il y a aussi des petites règles à savoir pour pouvoir le pratiquer, pour pouvoir le lire et pour pouvoir l'écrire, ok ? Ces règles, elles sont très faciles. Je vous les ai mis au tableau. On va utiliser des figurés, d'accord ? On va utiliser différents types de figurés. Sur une carte, je vous mets un exemple de carte au tableau. Cette carte, vous la connaissez bien. C'est l'archipel mégaloponétain mondial, d'accord ? Et on remarque qu'il y a différents types de figurés. Il y a trois différents types de figurés. Je vais en reparler tout de suite. La première chose que vous voyez sur une carte, il y a une légende. Deuxième chose, il y a un titre. Donc titre, légende et l'échelle de la carte. Déjà, à la base, vous pensez à ces trois éléments-là. La légende, si vous constatez, elle est structurée. On n'a pas mis un ensemble de détails les uns après les autres. Elle est structurée. Vous avez une partie qui parle, par exemple ici, des métropoles. Et vous avez une partie qui parle des réseaux. Donc quand vous faites une légende, il faut la structurer. Il faut la structurer par rapport à votre sujet. Il faut la structurer par rapport à votre problématique. Comme dans un texte, on répond à la problématique de façon structurée. Introduction, développement, conclusion. Dans une carte, la légende, elle va être structurée aussi. Selon les différents éléments qu'on veut mettre en avant. Et comment ils s'organisent. La légende, comme je vous ai dit hier, elle doit être structurée. En fonction de votre problématique. En fonction de votre thème. D'accord ? Vous ne mettez pas tous les différents éléments à la suite. Vous organisez en plusieurs parties. Pour que ce soit plus simple. Pour que ce soit plus clair. Enfin, au niveau de la carte elle-même, vous allez donc représenter des informations grâce à des figurés. Et simplement, il existe trois types de figurés. Qui sont les figurés ponctuels. Les figurés de surface. Et les figurés linéaires. D'accord ? Les figurés ponctuels, ça va être par exemple des points. Ça va être par exemple des petits carrés. Des petits triangles. Des petits dessins. Des petits icônes. Les figurés ponctuels, il sert à indiquer un emplacement sur la carte qui est petit et précis. Ensuite, vous avez les figurés de surface. Qui vont. Qui servent à mettre des informations. Qui concernent des surfaces plus grandes. Et donc, les figurés de surface. Vous allez utiliser des couleurs. Vous allez colorier les surfaces. Vous pouvez utiliser aussi des hachures. Vous pouvez aussi utiliser. Enfin, mettre des petits pointillés. Des petits points. Sur une surface. Si vous n'avez que du noir et blanc par exemple. Et enfin, vous avez les figurés. Figurés linéaires. Donc, pour indiquer des trajets. Pour indiquer des déplacements. Pour indiquer des axes par exemple. Ou des réseaux. Autre chose qui est importante. C'est l'utilisation des couleurs. A certains moments, vous allez devoir utiliser des... Enfin, les couleurs doivent avoir une certaine logique par rapport à la réalité. Par exemple, si vous utilisez une figure de surface pour les océans. Vous allez utiliser plutôt le bleu. Pour des déserts, ça sera plutôt le jaune. Pour des forêts, ça sera plutôt le vert. Pour des espaces urbanisés. Voilà, vous allez trouver un figuré. Qui garde une certaine cohérence. Vous pouvez utiliser aussi des dégradés. Des dégradés de couleurs. Par exemple, quand vous voulez exprimer différentes intensités. Ou différentes densités. Par exemple, différentes densités d'urbanisation. Vous allez utiliser par exemple le jaune, l'orange et le rouge. D'accord ? Dès que vous avez des informations qui expriment une graduation. D'accord ? Différentes intensités. Vous pouvez utiliser des graduations. Pour les figurés ponctuelles, vous pouvez utiliser la taille. Un petit rond, c'est une petite ville. Un plus grand rond, c'est une plus grosse ville. Etc. Et la taille peut symboliser par exemple le nombre d'habitants. Voilà. Vous allez également être amené à utiliser des écritures sur la carte. Donc là, vous allez utiliser aussi des polices différentes. Par exemple, vous écrivez en minuscule le nom des villes. En minuscule rouge par exemple, en majuscule noire, vous allez utiliser, vous allez exprimer le nom des pays. En bleu, vous allez utiliser, enfin vous allez exprimer le nom, écrire le nom des fleuves ou des mers et des océans. Donc voilà, on utilise différents types de polices. Voilà. Tout ça, c'est des bases de langage cartographique. Afin que vous puissiez exprimer le plus clairement possible différentes informations sur une carte. Et on va regarder tout de suite un exemple avec cette carte là. D'accord ? Juste un exemple. Là, si on prend les figurés ponctuelles, vous avez par exemple des pistes d'explosion pour montrer les zones de tension ou les batailles. Vous avez un petit icône en figuré ponctuel aussi pour dire les gisements pétroliers. Voilà. Voilà, on a dessiné un petit icône comme ça pour les gisements. Figurés de surface, vous avez par exemple les couleurs. Vous avez des hachures. D'accord ? Et à chaque fois, évidemment, la légende est fidèle à la carte. D'accord ? Chaque élément qui est sur la carte doit être représenté dans la légende. Et la légende, elle doit être de façon aussi structurée. Et figurés linéaires. Voilà, vous avez tous les pipelines. D'accord ? Dans lesquels circule le pétrole. Figurés linéaires, vous avez aussi les zones où passent les bateaux. Ok ? Vous avez l'échelle ici. Et vous avez le titre ici. Et la légende. Et la légende, normalement, si c'est bien fait, elle est structurée. Voilà, les guerres avec les différents types de guerres avec leur date. Ok, voilà pour les bases du langage cartographique. Merci. Merci. Merci.